bienvenue dans cette vidéo dans laquelle j'aimerais voir avec toi et te partager une vidéo qui est en train de faire le buzz sur internet c'est une bagarre de rue qui engage une ceinture noire de jiu jitsu brésilien ça se passe ça s'est passé à oakland en nouvelle zélande je te propose de regarder la séquence et ensuite de la commenter de l'analyser ensemble donc voici comment c'est terminé cette séquence et bien qu'est ce qui s'est passé pour pouvoir pour que ce gars se retrouve comme ça dans cette position à oakland en nouvelle zélande alors avant de partager le contexte et l'histoire de cette séquence je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour m'aider à la développer et aussi à liker à commenter cette vidéo pour aider pousser l'algorithme à la diffuser un maximum et pour qu'il ya un maximum de personnes qui en profitent alors sur l'avant sur donc le l'avant plan de cette vidéo est en pose position montée donc en combat en 1 contre 1 donc on appelle cette position dans laquelle est le gars comme ça à genoux c'est une position montée donc mount en anglais c'est une position vraiment dominante en combat 1 contre 1 et donc qu'est ce qui s'est passé le gars que vous voyez ici s'appelle chris bauer chris bauer est une ceinture noire de jiu jitsu brésilien originaire des états unis et s'est déplacé à oakland en nouvelle zélande pour pouvoir participer à une compétition du jitsu brésilien et à son arrivée en ville une fois qu'il s'est installé dans son hôtel il a décidé de faire un tour pour pouvoir découvrir oakland et donc est sorti à pied se balader en marchant à pied et bien dans sa promenade un moment il sent une présence et il a le sentiment d'être suivi par ce gars que vous voyez allongé sur le dos et donc il continue sa marche tout en étant vigilant sur ce qui se passe derrière lui à un moment il a la conviction qu'il est suivi par ce gars à un moment donné ce gars se rapproche de lui et lui demande de son argent et lui dit donne moi ton argent pour mon fils et donc là chris bauer sent un danger et donc là expressément le gars lui demande son argent donc c'est une agression et là chris bauer décide de se rapprocher d'un boulevard d'un endroit plus fréquenté que là où il était puisqu'il s'est retrouvé dans une zone alors sans le savoir une zone connue pour ses problèmes de drogue ensuite donc il a marché pendant 1,5 kilomètres selon ses propos 1,5 kilomètre jusqu'à 2 kilomètres pour essayer d'esquiver ce gars et donc d'éviter une altercation avec lui et d'éviter de se faire agresser alors ce qui est intéressant c'est quand il s'est rendu vers ce boulevard il a il s'est rapproché il a sollicité près d'une vingtaine de personnes en leur demandant de l'aide et en leur demandant d'appeler la police pour pouvoir l'aider aucune de ces 20 personnes ne lui est venue en aide et n'a appelé la police et chacun prétextant qu'il est occupé qu'il doit aller travailler et qu'il n'a pas le temps pour le faire ensuite donc il a continué donc à se déplacer pour pouvoir essayer d'éviter une confrontation contre ce gars jusqu'à un moment où il rentre dans ce café donc là il se trouve dans un café pour pouvoir se réfugier donc se mettre à l'abri et une fois arrivé dans ce café il se fait charger par ce gars qui donc l'a clairement directement cherché à l'agresser et donc tout de suite Chris Bauer a changé de niveau est parti le prendre au niveau du bassin et des jambes pour pouvoir l'amener au sol et ensuite il fait un travail de maîtrise au sol et donc là on le voit dès ici je vais réduire un petit peu le son pour ne pas être dérangé on le voit en ce qu'on appelle en side control donc en contrôle de côté le gars lui donne le dos alors là il n'y a pas toute la vidéo parce que j'ai vu une autre vidéo où Chris expliquer en détail ce qui s'est passé et là il prend le dos de son assaillant et en fait dans un premier temps il va l'endormir ça veut dire qu'il va prendre le dos vous allez voir d'ailleurs comment il va contrôler le dos de son agresseur et aussi ce qui est intéressant c'est que là vous voyez il est en train de parler à ce gars qui essaye de le tirer comme s'il essayait de les séparer vous savez on est toujours doué de bonnes intentions et donc ce gars il avait eu l'impression que c'était une bagarre normale et donc il a essayé de les séparer et là Chris lui répond je suis une ceinture noire je sais ce que je fais donc je suis une ceinture noire professionnelle je sais ce que je fais et je suis en maîtrise de la situation et donc là il continue son contrôle vous allez voir il va poser ses jambes ici en contrôle vous avez vu ce qu'on appelle un triangle donc il fait un triangle de jambes pour pouvoir vraiment contrôler le gars là il n'y a pas d'échappatoire pour ce gars et une position comme ça de prise dans le dos c'est une position dominante dans le combat un contre un pourquoi ? parce que vous êtes dans le dos de votre adversaire lui il ne vous voit pas et vous vous l'avez en face de vous et donc là Chris explique qu'il rentre la main dans la veste du gars et il va tirer sur la manche jusqu'à ou sur le col jusqu'à l'endormir pour après donc se retrouver dans cette situation et ce qui est intéressant là dans cette situation c'est que regardez il va être capable là tellement il en maîtrise de parler à la caméra et d'expliquer ce qui s'est passé pour lui donc là il va le dire bon il va parler en anglais puisque c'est un américain donc là il retrouve son souffle il a demandé à ce qu'on appelle les flics et donc là il est en attente que les flics arrivent que la police arrive mais vraiment le gars il est en contrôle là il est safe il explique qu'il vient d'arriver des Etats-Unis ce matin dès qu'il est sorti de son hôtel ce gars a commencé à le suivre et donc il est arrivé en fait il s'est rapproché de lui et Chris Bauer il a expliqué qu'il est rentré dans sa zone vitale c'est à dire que là la proximité elle était trop grande c'est pas quelqu'un qui marchait comme ça de façon anodine dans la rue donc il lui a demandé son argent pour son fils voilà il a pris son dos vous avez vu ce qu'il a dit là alors juste avant alors il a pris son dos donc il a étranglé jusqu'à ce qu'il soit inconscient et donc là il est en position montée il attend la police qui arrive et donc vraiment c'est une situation qui n'est pas très fréquente d'ailleurs Chris lui-même dans une autre vidéo l'expliquait il dit qu'il est à Auckland, Nouvelle-Zélande normalement c'est quelque chose qui n'arrive pas lui qui a visité plusieurs reprises le Brésil le Brésil qui est un pays qui est beaucoup plus dangereux que la Nouvelle-Zélande c'est vrai que la Nouvelle-Zélande on n'entend pas des histoires comme ça d'agressions aussi fréquentes il arrive qu'il y ait des épiphénomènes il y avait eu une agression dans une mosquée récemment mais c'est des épiphénomènes comparés à d'autres régions à d'autres pays où la violence est beaucoup plus présente donc j'ai fait une petite recherche sur Chris Bauer c'est un gars légitime en Jiu-Jitsu brésilien il a participé à énormément de compétitions donc un peu partout Amérique du Nord, Abu Dhabi il est parti en Europe il est allé au Brésil plusieurs fois donc il a eu des médailles d'or et il a fait des podiums donc là, bien sûr, cette vidéo va lui faire beaucoup de pubs il est au Maryland, aux Etats-Unis donc il est le owner de ce gym donc un gym de MMA j'ai vu aussi qu'il proposait différents arts martiaux kickboxing, MMA donc voilà, c'est assez diversifié et vraiment aussi le gars j'ai vu un petit peu sur internet ses combats et il est légitime donc là, vous avez vu comment il est capable de changer de niveau regardez comment en fait, c'est un ancien lutteur aussi vous avez vu comment il change de niveau il a une forte capacité à amener une personne au sol et regardez là, c'est des gens qui sont, c'est des lutteurs quoi et donc qui sont beaucoup plus difficiles qu'une personne lambda amenée au sol donc le gars, voilà, il est légite ceinture mort de Jiu-Jitsu brésilien et le Jiu-Jitsu dans cette situation l'a sauvé de cette embrouille alors dans cette histoire donc plusieurs choses à retenir et plusieurs choses qui se sont passées donc quel enseignement tirer de cette situation qu'a vécu Chris Bauer alors la première c'est donc là, c'est une situation de self-défense parce qu'à un moment il s'est retrouvé à ne pas avoir le choix que de lutter que de se défendre puisqu'il a tout fait pour pouvoir éviter la confrontation avec ce gars et il a été obligé à la confrontation une fois rentré dans ce café puisque le gars l'a chargé directement et donc il a dû se défendre donc c'est une situation de légitime défense et qu'est-ce que ça rappelle c'est, ça rappelle une chose d'abord pour éviter toute agression dans la rue quand vous êtes dans la rue la première des choses je pense le premier réflexe à avoir c'est vraiment quand vous êtes dehors vous devez être en mode alerte comme dit Jean-Claude Van Damme aware ça veut dire quand vous êtes dehors vous êtes sorti notamment dans les grandes villes on sait que dans les grandes villes aussi les touristes donc forcément les hôtels vont peut-être être surveillés plus que d'autres endroits et donc quand vous êtes dehors le premier réflexe c'est pas il faut pas être comme ça la tête en l'air mais aware de son environnement de ce qui se passe dans la rue et donc j'observe ce qui se passe je regarde derrière moi à gauche à droite et l'idéal c'est de pouvoir anticiper une situation d'agression moi ça me rappelle une fois où j'ai vécu une situation similaire où j'habitais à Casablanca je sortais tôt le matin pour pouvoir attendre le transport d'entreprise qui passait me chercher le matin je sais pas peut-être qu'il était 6h du matin et en hiver il fait noir encore à 6h en tout cas c'est pas le plein jour et donc j'étais devant la porte de chez moi et au loin je vois deux gars qui se rapprochaient je les ai vus de loin ils devaient être à je sais pas au moins un kilomètre au moins un mille mètre et donc je les voyais je les voyais arriver de loin marcher et ils marchaient dans ma direction et donc en marchant dans ma direction et bien alors mille mètres je suis en train de me dire que c'est peut-être trop loin disons 200 ou 300 mètres et ils marchaient vers ma direction et en fait être aware être alert c'est quoi et bien j'ai eu un réflexe j'ai eu la présence d'esprit de me rapprocher un petit peu de la route et de chercher une pierre et en fait je me suis baissé pour pouvoir récupérer la pierre et je l'ai fait vraiment volontairement en leur montrant ce que j'étais en train de faire et donc j'ai pris la grosse pierre et je l'ai mise là comme ça derrière moi et je me suis remis à mon endroit en attendant mon transport et figurez-vous ce qui s'est passé c'est que les gars qui étaient à mi-distance de là où je suis trouvé et bien ils ont traversé la rue ils sont partis de l'autre côté et donc ils ont compris que je les avais repérés et que j'avais une pierre dans le dos et ils ne voulaient pas je suppose ils ont évité cette confrontation et évité le risque eux aussi d'être blessés et de se faire prendre et donc la première chose c'est vraiment d'être aware quand on est dehors et l'une des meilleures autodéfenses quand on est dans la rue c'est certainement l'anticipation ensuite c'est éviter la passivité donc là quand vous vous sentez en danger là je vous ai pris l'exemple des deux gars qui venaient de loin lui il a senti cette présence derrière lui bon ben il faut agir alors là Chris certainement lui était plus en confiance parce que regardez quand même il est tout seul donc il n'y a pas d'enfant il n'avait pas sa femme donc je ne sais pas s'il est marié ou pas mais en tout cas il n'avait pas un membre de la famille avec lui quand vous êtes seul vous êtes un peu plus léger on va dire que vous êtes un peu plus agile et là aussi regardez la tenue qu'il a clairement il va avoir cette tenue il se déplace pour faire une compétition pour avoir des amis qui en font régulièrement et pour moi m'être déplacé une fois ou deux en Europe pour pouvoir en faire bon ben vous êtes en mode sportif donc vous avez vu sa tenue il est en espace il est en tenue là presque pour lutter directement et donc là Chris lui ce qu'il a fait regardez c'est une vidéo donc là il explique en fait il donne plus de détails sur ce qui s'est passé je vous mettrai les liens de ces vidéos dans le commentaire de cette vidéo si vous pouvez les regarder et ce qu'il a fait il a eu le réflexe de sortir son téléphone pour pouvoir filmer ce gars et donc ce gars vous le voyez là à l'écran je vais passer cette séquence voilà et en même temps il parle en décrivant ce qu'il observe et c'est vrai que le gars il est louche donc voici Chris qu'on voit à l'écran et donc le gars il est louche il a une veste ou une grosse chemise donc on ne sait pas qu'est-ce qu'il a en dessous il a peut-être une arme en tout cas on ne connait pas son intention voilà je remets là sur la séquence on le voit en photo et donc lui justement je vous disais il ne faut pas tomber dans la passivité il a eu ce réflexe de sortir son téléphone et de filmer le gars cette séquence il en a deux comme ça qui sont assez courtes a servi à la police et lui a servi à lui pour pouvoir se défendre et donc avoir un argumentaire et avoir des preuves que ce gars l'a suivi pendant un certain temps et qu'il l'a cherché en fait et bon peut-être le fait de sortir le téléphone pour filmer comme ça un éventuel agresseur c'est pas évident je vous l'accorde pas n'importe qui il pourra le faire là c'est vrai je vous disais Chris lui il était en mode tenue survête et spa etc et c'est un gars il est habitué au fight donc il est habitué à la confrontation donc il était un peu plus en confiance dans cette situation mais il n'est pas tombé dans la passivité la deuxième chose le deuxième réflexe qu'il a eu c'est de s'adresser c'est de se diriger vers un boulevard principal pour pouvoir chercher de l'aide et je pense que ça ça a été un excellent réflexe donc ça peut être se diriger vers un boulevard ça peut être rentrer dans l'entrée d'un hôtel rentrer dans une grande surface en tout cas ne pas rester dans une situation où on peut se retrouver isolé on peut se retrouver bloqué et donc là où l'agresseur finalement va se retrouver avec une proie facile en fait à prendre alors aussi ce qui a été surprenant et qui interpelle dans cette vidéo et dans l'expérience de Chris c'est qu'il a sollicité comme il a expliqué une vingtaine de personnes pour pouvoir l'aider et ce qu'il a demandé c'est juste d'appeler la police et aucune des personnes n'a répondu présent aucune des vingt personnes n'a appelé la police ou n'a offert son aide et ça c'est très très grave vraiment c'est très très grave et c'est symptomatique des sociétés dites modernes où c'est l'individualisme qui l'emporte et là vous pouvez bon je vais exagérer un petit peu crever à côté pour que personne ne s'intéresse à vous et donc là Chris était en panique c'est un étranger il ne connait pas le pays il ne connait pas Auckland il a demandé de l'aide et aucune des vingt personnes n'a pu l'aider très certainement il ne devait pas avoir une puce téléphonique du pays il devait avoir une puce étrangère il ne connait pas le numéro de la police là sur Auckland et donc vraiment ça lui aurait rendu service que quelqu'un prenne son téléphone et appelle la police voilà quatrième enseignement et observation c'est que on a la confirmation encore une fois que le jujitsu brésilien est très très efficace dans ce type de situation c'est quoi ce type de situation c'est une confrontation incontraint à main nue et donc là vraiment on voit la force du jujitsu brésilien et comment cet art comment cette compétence peut aider une personne à gérer une agression à gérer comme ça une forme de violence et sans forcément avoir besoin de frapper l'adversaire sans forcément avoir besoin de créer des dommages physiques sur l'adversaire là il a mis il a il a endormi mais là il n'y a pas de conséquences bien sûr sur un étranglement le risque c'est si vous maintenez l'étranglement donc là il faut doser il faut le tenir et surveiller l'adversaire quand vous voyez qu'il commence à piquer de la tête il faut relâcher parce que sans quoi là ça peut être dangereux parce que vous allez bloquer la respiration l'oxygène qui arrive au cerveau mais vraiment voilà encore une preuve de l'avantage du jiu-jitsu brésilien dans des situations de 1 contre 1 et à main nue je précise les choses qu'est-ce que ça rappelle ça rappelle qu'il est utile de pratiquer un art martial un art de self-defense et qu'il soit légitime et qu'il soit reconnu pour son efficacité il y en a d'autres il y a la boxe il y a le muay thai il y a la lutte il y a aussi peut-être le kickboxing ce sont des sports qui ont fait leur preuve et ce sont les sports ce sont les arts aujourd'hui qui dominent au MMA et qui ont été retenus au MMA si vous voulez l'épreuve ultime d'un art martial son efficacité a été mesurée au MMA puisque au MMA par exemple à l'UFC si vous voulez c'est quoi c'était quoi l'objectif premier de l'UFC c'est de démontrer quelle art martial est l'art martial suprême quel est l'art martial qui domine tous les autres et au fil du temps en fait les lutteurs les fighters ont si vous voulez épuré leurs techniques et n'ont conservé que les techniques efficaces et qui ont démontré leur efficacité dans des combats d'un contre un donc c'est la boxe c'est les pieds comme au muay thai ou au karaté c'est la lutte et donc les projections le judo aussi il y a des techniques de judo de projection qui sont adaptées au MMA le judo aussi est bon dans la self-défense de rue à un contre un à main nue et le jiu-jitsu brésilien puisque c'est l'art de la maîtrise c'est l'art du combat au sol et vous avez vu comment Chris a réussi à dominer à maîtriser son agresseur au sol et il a même pu vous avez vu commenter ce qu'il fait il a parlé au premier gars en lui disant je suis une black belt professionnelle je sais ce que je fais et je suis en contrôle de la situation et là d'expliquer à la caméra tranquillement vous l'avez vu il a parlé de façon claire qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qu'il est en train de faire et comment il attend la police arriver donc voilà ce que les enseignements que je tire de cette vidéo et bien en dernière recommandation je vous conseille vraiment de pratiquer un art martial parce que c'est un excellent moyen de rester en forme c'est un excellent moyen de gagner en confiance en soi c'est un excellent moyen aussi de se défendre quand vous n'avez pas d'issue je pense que le meilleur dans la rue c'est d'éviter les confrontations parce que même là Chris a pris un risque parce que lorsqu'il était dans la lorsqu'il était ouais c'est ici dans cet endroit là on ne sait pas ce qu'il y a derrière est-ce que ce gars il est seul ou pas est-ce qu'ils sont deux trois quatre vous ne savez pas ce qui se passe derrière est-ce qu'il est armé il n'est pas armé vraiment le meilleur l'idéal dans la rue c'est d'éviter la confrontation c'est pour ça je vous disais l'anticipation mais si vous n'avez pas le choix et bien à un moment donné si vous êtes contraint et vous n'avez pas d'autre issue que de vous défendre et bien pratiquer un art martial peut-être salvateur si vous ne le faites pas il est important d'être en condition d'être fit là il a dû marcher son coeur il devait battre la chamade donc tout ça il faut pouvoir il faut être capable de gérer ces efforts là et donc c'est important d'être fit notamment dans une période où vous avez vu il y a des perturbations il y a des chamboulements un peu partout et donc il y a des gens qui se font agresser chez eux dans certains pays il y a des déplacements de population il y a des personnes qui vont devoir lever des charges prendre en charge leur famille et donc tout ça nécessite on est dans une période où il faut entre guillemets être en condition et pratiquer un art martial peut être un excellent moyen et si vous ne le faites pas au moins restez actif et restez en forme je sais que certains aimeraient commencer un art martial peut-être qu'ils ont 35 ans 40 ans ils aimeraient commencer on peut commencer à tout âge et le plus important si vous voulez commencer parce que beaucoup veulent commencer mais ils ont des appréhensions ils ont peur de la blessure ils ont peur de se faire mal ils ont peur de se faire émulier chacun va avoir certaines appréhensions et finalement on ne va jamais le faire on peut commencer à tout âge le plus important c'est quelle est la qualité de l'instructeur qui va vous enseigner l'art martial et aussi le mindset un petit peu du club dans lequel vous êtes si c'est un club de bourrin qui pense qu'à faire mal et à se taper les uns sur les autres c'est pas cet endroit qu'il vous faut si il y a un type d'instructeur qui ne fait pas preuve de pédagogie qui gère tout le monde de la même manière qui peut être brutal vulgaire etc c'est pas le type d'instructeur qu'il vous faut et bien c'est quelque chose c'est quelqu'un qui peut déjà être légitime ça veut dire qu'il a une vraie compétence dans un art martial de pieds-poings de lutte de combat au sol et aussi qu'il y a la pédagogie qu'il faut pour pouvoir vous gérer et vous aider à commencer la pratique d'un art martial dans un itinéraire sécurisé en y allant step by step voilà si cette thématique vous intéresse n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo et je vous donne et je vous donne